Allons-y maintenant avec la multiplication. Donc, nous allons parler de la propriété des exposants lorsqu'on fait un produit, ou ce qu'on appelle dans la loi des exposants, un produit de puissance. Donc, on dit que lorsqu'on multiplie ensemble des bases qui sont identiques, donc les bases M qui sont identiques, ceci revient à additionner leur exposant. Donc, si j'ai M avec un exposant A, que je multiplie avec M avec un exposant B, j'obtiendrai la même base, mais dans laquelle j'aurai additionné A plus B, donc les exposants ici. En l'expense d'exposants, il faut se rappeler que l'exposant sous-entendu est de valeur 1. Il faut bien le voir, on le verra dans les différents exemples. Donc, pour illustrer cette loi des puissances, un produit de puissance, pardon, on va le faire de façon développée, et parallèlement à ça, on va appliquer la loi des exposants. Généralement, la loi des exposants va nous permettre de gagner du temps, surtout dans des expressions algébriques plus volumineuses. Donc, si on veut calculer, justement, 3 à la 2 multiplié par 3 à la 4. Donc, si on y va par développement, par définition de l'exposant. 3 à la 2 signifie quoi? Signifie 3 multiplié par lui-même deux fois. Ensuite, 3 à la 4, on aura 3 multiplié par lui-même quatre fois. Donc, à cause de l'exposant ici, on l'a deux fois. Et ici, à cause de l'exposant 4, on l'a quatre fois. Donc, éventuellement, on le retrouve pour un total de 6 fois. Donc, c'est l'équivalent de faire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, on l'a pour un total de 6 fois. Donc, c'est l'équivalent de 3 exposants 6. Alors, si on veut faire plus rapidement cette multiplication-là en utilisant la propriété des exposants, bien, ici, on va dire 3 à la 2, bien, c'est la base 3 qui a un exposant 2 et la même base qui a un exposant 4, bien, ce sera l'équivalent de 3 à la 2 plus 4. Donc, l'équivalent de 3 à la 6. Bien sûr, on pourrait vérifier l'équivalence numérique, ici, de cette multiplication. Donc, si je calcule, justement, 3 exposants 2, que je multiplie par 3 exposants 4, j'obtiendrai 729. Et si je calcule 3 exposants 6, bien, j'ai l'équivalence, ici, au niveau 729 dans les deux cas. Donc, on voit que la loi des exposants fonctionne bien pour pouvoir trouver une expression équivalente, donc une valeur équivalente. Bien, ça peut se traduire aussi au niveau algébrique. Donc, si j'ai A à la 2 fois A à la 3, par version développée, pardon, bien, j'obtiendrai A multiplié par lui-même 2 fois. À la suite, on multiplie par A multiplié par lui-même 3 fois. Donc, au total, je l'ai donc 5 fois. Ce qui fait que ce sera l'équivalent de A à la 5. Par la loi des exposants, ce sera la même chose. Ce sera A à la 2 plus 3. J'ai la même base. J'additionne les exposants lorsque je multiplie. Ce qui fait A à la 5. Le gain vient surtout lorsqu'on a des expressions algébriques plus complexes ou si on avait des exposants vraiment élevés. Passer par la forme développée. Ici, même la forme développée, je vais le faire en dessous pour avoir toute la place. Bien, c'est là que le gain net revient lorsqu'on va utiliser la loi des exposants. Parce que là, ici, A à la 2 veut dire A multiplié par lui-même 2 fois. B à la 5, donc B fois B fois B fois B fois B fois B. Fois le C. Fois A. Et fois C à la 3, donc C multiplié par lui-même 3 fois. Par la propriété de commutativité, c'est-à-dire que je peux déplacer les termes dans une multiplication sans changer la valeur de l'expression. Donc, je vais venir déplacer les A. Donc, j'aurai A fois A. Et le A qui est ici, va venir se placer ici. Et puis, les B, donc on va les mettre juste ici à côté. Donc, j'en ai 5. Et les C, on va les placer un côté de l'autre. Et j'ai le C ici. Donc, on aura A qui sera multiplié par lui-même 3 fois. Ce qui fait qu'on aura l'équivalence de A à la 3. B sera multiplié par lui-même 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, fois B à la 5. Et C va être multiplié par lui-même 4 fois. Donc, C à la 4. Donc, finalement, si on veut l'écrire plus compact, A à la 3, B à la 5, C à la 4. Donc, on voit ici qu'on peut aller chercher un certain gain en efficacité. Donc, j'ai une multiplication. Je repère les mêmes barres. J'ai A à la 2. J'ai A à la 1 sous-entendu. Donc, il faut toujours faire attention avec la loi des exposants. Parce qu'il n'y a pas d'exposants. Le sous-entendu, c'est 1. Donc, ce sera A à la 2 plus 1. B à la 5. Il n'y a pas de B ici. Donc, ça restera B à la 5. Et C à la 1 sous-entendu, C à la 3. Donc, C à la 1 plus 3. J'additionne les exposants. Donc, ça fera A à la 3, B à la 5, C à la 4. Donc, on voit le gain en efficacité lorsqu'on applique la loi des exposants pour le produit de puissance. Donc, pour la multiplication. Voilà donc la loi des exposants dans cette situation. Et on va l'utiliser justement pour mutuer des expressions algébriques dans les prochaines pages.